Bonjour à tous les amis de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le parcours de la talentueuse comédienne Anne-Élisabeth Blateau, connue pour son rôle d'Emma dans la série humoristique à succès scène de ménage. Mais derrière son talent indéniable et son succès auprès du grand public, la vie d'Anne-Élisabeth n'a pas été sans épreuve. Dans cet article, nous découvrons que la comédienne a traversé des moments difficiles, notamment en 2019, lorsqu'elle a été impliquée dans une violente altercation avec des pompiers et policiers. Selon Closère, une nuit, des pompiers se sont rendus à son domicile pour une suspicion de traumatisme crânien. Dans un état d'ivresse, Anne-Élisabeth est devenue incontrôlable et aurait attaqué une femme pompier qui tentait de lui porter secours. Les policiers ont été appelés en renfort et la situation s'est envenimée, entraînant sa garde à vue. Des paroles regrettables ont été proférées, ajoutant à la gravité de la situation. Son ex-partenaire à l'écran, Valérie Carsanti, a parlé ouvertement du caractère parfois volcanique de la comédienne, tout en soulignant sa sensibilité et sa fragilité. Elle s'est montrée inquiète pour Anne-Élisabeth et a essayé de la contacter après que l'affaire ait été rendue publique. Mais ce n'est pas tout, Anne-Élisabeth Blatteau a également été confrontée à des problèmes à l'étranger, comme en témoigne son Noël passé en prison au Qatar en 2018. En 2021, un nouvel incident a eu lieu, cette fois en France, où elle aurait été hospitalisée en état d'idresse après des plaintes du voisinage pour tapage. Encore une fois, son état d'agressivité envers les policiers a été mentionné. Toutefois, malgré ces moments difficiles, Anne-Élisabeth Blatteau continue de charmer le public par son talent et sa présence sur les écrans. Elle a su s'excuser pour ses erreurs passées et chercher à se remettre sur le droit chemin. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada